Oh là 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 là, je nage dans le bonheur, je suis vraiment trop joisse. T'es trop joisse de quoi ? Mais c'est énorme ! Tu connais pas la meilleure ? Et bah ça fait exactement un an que je suis avec mon cum. Bah c'est nouveau ça, depuis quand t'as un mec toi ? Bah et Jeff alors c'est qui ? Attends, le Jeff là ? Celui qui habite à 800 bords et que t'as vu deux fois dans ta life ? Bah et alors ? Ça n'empêche pas les sentiments, je vois pas le rapport. Oh non Jenny, non ! Oh non, 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 j'y crois pas. Casado, bonjour. Salut, c'est Caroline, je voudrais parler à Mathéa. Mais c'est moi. Bah Mathéa, je voudrais te poser une question et avoir quelques conseils. Ouais. Tu veux passer à la maison ? Bah oui, je peux passer tout de suite. Absolument, je t'attends, j'ai du temps, on peut papoter toutes les deux quand tu veux. D'accord, à tout de suite, bye. A tout de suite, bye. On est pas mal dans ce canapé Caroline. Caroline, c'est peut-être le bon moment pour me raconter un peu ce qui te préoccupe ? Alors, bah, parce que je viens de me faire plaquer. Bon, bah, c'est un petit ami que j'ai rencontré cet été en Tunisie, pendant mes vacances. Bah, tout de suite, c'est le coup. Il a quel âge ? Il s'appelle comment ? Il a 17 ans, il s'appelle Béchir. Donc, voilà, j'ai rencontré cet été, on est resté par téléphone, par contact. Et je suis partie le rejoindre en Tunisie aux vacances à Toussaint, et on a passé les vacances ensemble. Ça s'était bien passé ? Ouais, ouais, très bien. On se doyait tous les jours, presque, et tout. Et quand je suis repartie à Paris, bon, bah, c'était un peu dur, les premiers jours, et tout. On est resté encore en contact par téléphone, et il y a une semaine, il m'appelle, comme ça. On parle normalement. Donc, je raccroche, c'est tout. Il me rappelle, et il me dit, comme ça, c'est fini, et il veut pas me dire pourquoi. T'as aucune explication ? Je comprends, peut-être qu'il est à notre petit ami, je comprends, mais bon, il veut pas me dire pourquoi. Ça, je comprends pas, c'est... c'est pas compliqué, hein, de dire la raison. Et, voilà, pour cet été, s'il y a moyen qu'on se remette ensemble ou pas. Pour l'instant, il te fait beaucoup rêver ? Ouais, assez quand même. Pourquoi ? Je sais pas. Il ressemble à quoi, ces garçons ? Il est mignon, il est gentil, il est sympa avec moi. Et là, tu lui en veux, quand même, de pas avoir de l'explication ? Beaucoup, ouais. On aurait pu se séparer en bon terme, mais là, je fais la tête. Ouais. Bah, moi, écoute, moi, ce que je pense, c'est que c'est toujours bien de faire des expériences comme ça. Tu vois, en plus, c'est l'été, c'est d'autres types de garçons que ceux que t'as tous les jours autour de toi. Donc, c'est toujours une jolie expérience. Mais à 13 ans, t'as le temps, remets-toi vite. Et puis, ouvre grand les yeux sur ce qu'il y a autour et fais tes expériences à toi. Et puis après, quand tu retourneras peut-être à tes prochaines vacances, toi, t'auras peut-être un peu changé, vu d'autres choses. Et puis, tu reverras si ce garçon, finalement, c'était si important ou pas. Et puis, voilà, toi, vraiment, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui, quoi ? Ben, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre, l'oublier, penser à autre chose. Eh ben, alors, ouvre grand, grand, grand les yeux. Je pense qu'il y en a qui seront très contents de tomber sur tes jolis yeux. Merci. Oh non, Jenny, oh là là. Elle est trop forte, y'a qu'elle pour faire un truc pareil. T'imagines, le gars, au bout d'un an, comment il a pu devenir ? Attends, ça se trouve, il a pris 30 kilos, il est couvert de boutons. Il est tout chum. Oh ben, ça va, calmez-vous, c'est bon, laissez-moi tranquille. C'est possible de s'aimer même à distance, même si vous n'y croyez pas. Bon, c'est vrai que je ne comprends pas toujours pourquoi ils m'appellent Cassandra, mais...